Eh bien, salut à tous, c'est Tahan. Aujourd'hui, les gars, nouvelle vidéo. Je suis accompagné de Noah pour une nouvelle vidéo. Première fois qu'il vient sur la chaîne YouTube, je crois bien. C'est la première fois. Pourtant, c'est une personne dans la chaîne YouTube qui est importante, qui m'a aidé sur certains projets, enfin bref. Aujourd'hui, on est là pour toi. On est là surtout pour sa moto, parce que tu as eu une moto quand ? Dimanche. Dimanche, et là, on est mercredi, donc ça fait 4 jours. 4 jours, tu l'as reçu, tu as déjà roulé avec. Ça va ? Sensation pour l'instant ? Trop petit, on apprend, on apprend. Ouais, non. Normal, normal. Là, c'est le début. Là, il y a ma moto derrière, il y a sa moto à droite. On va aller la voir directement. C'est parti. Let's go. Donc là, on a une... MRT Pro. MRT Pro. Il est joué MRT Pro. Donc déjà, c'est de la qualité. C'est de la qualité. Moi, j'avais fait une présentation moto de MRT. C'était celle à Enzo, mais ce n'était pas une MRT Pro. En plus, je m'étais trompé dans la vidéo. Je disais toujours que c'était une MRT Pro, mais alors pas du tout. Par contre, c'est une vraie MRT Pro. Là, par contre, c'est vraiment une vraie MRT Pro. En édition, tu m'as dit qu'il y avait 2000 exemplaires de ce kit déco là. Qui est quand même... Franchement, il est quand même magnifique. En noir, rouge et blanc. Très très beau. Honnêtement, là franchement, il est beau. Le nouveau moteur. Là, on a tout d'origine. C'est AM6. AM6 ? AM6, ouais. C'est une anecdote. La moto a été refaite. D'origine. Parce qu'avant, il n'y avait rien d'origine. Il y avait un gros kit. Je crois que c'était... Elle prenait 130. Elle prenait 130 déjà. Donc, ça devait être un bon à 86 bid' à l'eau ou un truc comme ça. Ça devait vraiment être un gros truc. Juste, il t'a laissé le pot. Maintenant, je crois qu'il a... Il a même changé le pot ? Ouais, mais il a pu remettre un autre pot. Ouais, un autre pot. Mais ce n'est pas un pot d'origine, ça c'est sûr. Du coup, MRT Pro, caractéristique, très simple. Fourchers inversés. Oh oui, mon gars, il a remis. C'est un pot, par contre, je ne sais pas c'est quoi la marque du pot. C'est Tech... Je ne sais pas quoi. En vrai, je ne sais même pas c'est quoi la marque du pot. Je ne connaissais pas cette marque-là. On va après, on va la démarrer pour vous faire écouter le son tout à l'heure. Donc, du coup, réservoir d'essence, il y a 6,3 litres. En sachant que toi, tu as mélange. Comme moi. Tu as mélange comme moi. Du coup, là, il t'a enlevé aussi... C'est ton cousin, en fait, qui t'a fait la config de ta moto. Il t'a enlevé le réservoir d'huile. Du coup, qui pesait environ 1,2 kg. Parce que ça fait 1,1 litres d'huile sur les MRT Pro. Donc, ça doit être à peu près ces kilos-là. Tu as aussi une mousse. Je vois. Une mousse BR2. Une mousse BR2. Non, celle-là, elle est aberrante. Mais franchement, on a un kit d'éco qui est magnifique. Le MRT, on va dire que c'est écrit presque... Déjà que tu sais, c'est un peu écrit à la main, quoi, en fait. Franchement, c'est assez stylé. Ouais, ouais, voilà. C'est un peu ça. Un peu comme une dédicace, en fait. A hauteur de selle. Environ 80 cm. 90 cm environ. Donc, c'est un peu près comme la mienne. En vrai, c'est un peu près la même caractéristique, je trouve. Enfin, en termes de hauteur. Bah, à part le réservoir d'essence. Il fait 6,3 litres. De même, il fait 14. On se dit toujours, là-bas, c'est une super sportive. Et là, c'est... C'est une super mode. Donc, déjà, ça change. En parlant de ça. Super mode. Quelle est la sensation de la super mode ? Pour toi ? Dire, c'est en hauteur, c'est bien. Euh... La position... C'est comment ? Je pense qu'il y a plus de sensations que la tête. Que là-bas ? Ouais, là, il y a plus de tension et tout. Enfin, c'est... C'est plus si, déjà, t'as pas trop de... De carénage ? Ouais, c'est différent. C'est sûr que c'est vraiment différent. Ouais, voilà. Personnellement, j'en ai testé une. Bah, la MRT de Enzo, du coup. Et, euh... Bah, vraiment, c'est... Ça change, en fait. Parce qu'en fait, tes pieds, déjà, tu vois, ils sont... Ils sont vraiment... Ils sont vraiment collés. Parce que là-bas, c'est vraiment... T'as les jambes, tu sais, un peu espacées, tu vois. Faut le dire, on a roulé un peu... Bah, juste avant de venir ici. Ton peau, mec. Oui, ouais. Déjà, déjà, elle pue sa mère, ta bécane. Elle pue un peu. Mais, vas-y, au calme. Là, ton feu, il va prendre sa mère. Mais, tu sais que... Là, quand tu touches, tu mets la main, c'est tout mort. Ah ouais, non, mais... Mais là, en fait, il crache directement dessus. Là, ton feu, je pense, il va prendre cher. Il va prendre très cher. Mais bon. C'est le seul point, on va dire, négatif, un peu sur la moto. Mais bon, après, c'est pas très grave, c'est qu'un feu. Alors, au niveau du guidon, vas-y, dis-moi ce qu'il y a. Là, il y a le starter. Starter. Starter en bas. Ouais. Comme la route joue normale, là, le starter, il est vers l'arrière. Le starter de l'arrêt joué MRT, il est... La normale est un peu au-dessus. Et là, après, avec klaxon, le feu. Ouais, ouais. Notant, après, etc. Accélérateur. Accélérateur ici, bon, normal. Et après, ici, tu peux le démarrer, là, normal. Et là, donc, du coup, comme on voit, t'es à 18 340F, mec. Elle a roulé plus que la mienne. Et, j'ai bonne impression, je crois, là, dans les alentours de 17 000. Quelle année ? 2000. 2000 quoi ? 2016. C'est très jeune, hein. Elle n'est pas vieille. Elle n'est pas vieille. Et tu vois, la mienne, moi, c'est une 2007. Elle a roulé moins de fois que toi. Terme de kilomètre heure. Mien, tu prends max. Parce que là, du coup, t'as pris... Donc là, voilà, comme on l'a dit au début de la vidéo, t'es d'origine, maintenant. Enfin, juste débridé, enfin, t'as capté, quoi. Maintenant, tu ferons à peu près... 31, 90. 81, 90. Ouais. 80, ouais. 90, ouais. Ouais, en fait, t'es à peu près comme moi. En sachant que moi, j'ai un 50 top perf. Et franchement, ton cousin a quand même fait une bonne préparation. Franchement, ça, c'est assez cool. Vu que je pense que tu dois avoir un carburant d'origine, il a dû te remettre pareil. Ça doit être un carburant normal, quoi. Et déjà, ça a démarré du premier coup. C'est magnifique. Donc là, on a un son sans accélérer. Déjà, quand il va accélérer, les gars, vous allez voir le bruit qu'elle fait. Elle fait vraiment un bordel. Elle fait un beau bruit, hein. Honnêtement, pour un bruit d'origine, elle fait un beau bruit. Je pense que ton pot, en fait, qui change tout. Ton pot, c'est un super bruit. Vraiment, à la MRT de Enzo. Bon, après, lui, c'est un pot d'origine qu'il a. C'est pas du tout, du tout le même bruit. Tu vois que le pot, quand même, qui change tout. Tu voulais rajouter aussi quelque chose ? C'est pas une... c'est la selle. Elle a été changée. Ouais, donc c'est pas une selle d'origine ? Ouais, c'est pas une selle d'origine. C'est une selle semi-cuir, quoi, en gros. Et pour l'anecdote... L'anecdote ? C'est quoi l'anecdote, du coup ? Ils étaient à 3 dessus, ils arrivaient pas à la mettre. Ils arrivaient pas à l'ouvrir ? À 3 dessus ? Donc là, elle est vraiment... Là, c'est fixé. Là, c'est fixé à mort, là. Il n'y a rien. Ouais, ok. Donc là, du coup, en fait, c'est un peu l'inconvénient de ta moto. C'est qu'il y a zéro coffre. Zéro coffre. Je t'avoue, sur des supermots, même Joao Enzo, voilà, il y a vraiment zéro place sur des supermots. Même sur une sportive, on croit qu'il y a de la place. Mais sur des 50, dans tous les cas, même moto en général, y a pas grand chose, quoi. Les supermots, il y a encore moins de place. Mais là, de toute façon, tu peux pas l'ouvrir. Donc dans tous les cas, tu seras pas embêté avec ça. Bon, les gars, du coup, on est parti. Bon, on va rouler vite fait, vraiment de deux. Je ferai un test de sa bécane dans, je sais pas, dans un mois peut-être. Les gars, je vous ai pas dit, regardez mes nouveaux gants. J'ai acheté ça au MotoGP au moment. Du coup, c'était il y a deux semaines, à peu près. Encore là, on fait les fous sur une petite route comme ça, mais là, on va prendre à gauche, ça va être une meilleure route, ça va être une plus grande route. Mais voilà, les gars, c'est ses débuts, c'est normal, il cale. Les vitesses, il a du mal à les rétrograder et tout. Après, les gars, c'est normal. Bon, les gars, si vous êtes chauds, je vous ferai une vidéo comment passer un peu les vitesses. Enfin, je dis pas que je suis un pro de la moto ni rien, mais au moins, commencez à savoir passer les vitesses et tout, à capter. Si vous voulez, je peux vous faire ça. Ça va ? Je suis sûr ? Alors ? Et du coup, là, t'as fait ? 85. 85, ok. Compteur ? Parce que je faisais ça, je me suis dit dans ma tête, faut pas trop que j'accélère. Ouais, donc t'aurais fait 90, quoi. Ouais, en descente, peut-être. Ok. Du coup, on va dire 90, quoi. En descente, tu prendrais du 95. Donc, tu vois quand même la différence entre un kit 50 et un d'origine, mais bon. Voilà. On vous laisse sur ça. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à vous abonner. C'était Noah et Sarijou MRT Pro. Ciao, ciao !